Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un élevage conventionnel, un élevage bio et donc ce que vous, vous pratiquez en fait comme type d'élevage ? Ouais, alors du coup en fait en France quasiment tous les élevages sont en conventionnel, donc en système ce qu'on appelle hors sol en fait, donc c'est un système plutôt intensif où donc sur caïbouti où les animaux ne vont pas dehors, donc nous on n'avait pas cette envie là, donc on cherchait une alternative, donc nous on est sur un élevage plein air, donc où les animaux sont dehors et du coup en élevage biologique, bon là ils sont en conversion bio parce que c'était, on est obligé quand on déclare l'élevage de mettre les animaux en conversion, mais donc leur alimentation aussi est 100% biologique et elle est faite sur la ferme à 100%, donc nous on a dans, avec ça une traçabilité en fait de ce que mange nos animaux, si nous on peut dire d'autres... Oui, parce que nous notre élevage, donc tous les animaux sont dehors, donc ils ont un abri quand même, donc un tunnel et des... comment... des... des cabattes, quoi ! Et du coup les animaux sont dehors, donc les truies, le vera et même tous les animaux à l'engraissement sont tous dehors. Là où, donc en conventionnel tout le monde est en bâtiment et en élevage bio, souvent sans bâtiment, ou alors il y a la partie naissage, donc les truies qui peuvent être dehors, quoi. Et donc nous on a fait le choix vraiment de rester tout en plein air. Oui. Sinon, les différences... Il y a des différences justement, donc la nourriture c'est surtout parce qu'elle est bio que ça change ou c'est vraiment pas le même type de nourriture ? Là ce que vous donnez c'est quoi ? Nous on est sur un mélange orche-poix, qu'on fait sur la ferme, et... C'est au bout de tête à l'heure. Oui, on produit nous-mêmes. Oui, on produit nous-mêmes. Et du coup on rajoute des féveroles... Pour la protéine. Pour la protéine, oui. Et sinon en conventionnel, je pense que l'essentiel c'est... Soja. En protéine. Pour la protéine, soja, oui. Et sinon l'énergie c'est maïs, blé. Et du coup certains ont quand même une fabrique d'aliments à la ferme, donc ils incorporent pour leur céréale quoi. Mais la part protéine, souvent on reste quand même achetée à l'extérieur. Et achetée dans quels endroits ? C'est achetée... C'est via le groupement porc. Souvent les éleveurs de porc conventionnels font partie de groupements comme la coperle, des choses comme ça. Et en fait c'est des contrats quoi. Oui voilà. On leur envoie la nourriture en fait. Et nous du coup voilà, on voulait vraiment trouver important de faire notre propre alimentation. Donc c'est vraiment à 100%. Voilà, on ne fait pas non plus venir de minéraux. C'est pareil, dans les porcheries conventionnelles, les animaux n'ont pas accès à la terre où il y a les minéraux. Donc nous, nos cochons ont accès à cette terre, donc ils cherchent leur propre minéraux. Oui voilà, il suffit quand même. Donc en fait vous êtes autonome, vous savez qu'il n'y a pas de contrat avec... Aucun. C'est ça ? Vous êtes autonome de ce qu'on lui a ? Oui, oui, on ne fait pas partie d'un groupement ou quoi que ce soit. Non, non, non. Et concernant les traitements médicamenteux, est-ce qu'il y a des différences entre ce que vous pratiquez et le conventionnel ? Bah, dans le conventionnel, ils vaccinent, donc nous on ne vaccine pas. Bon, souvent ils sont sous antibiotiques aussi. Bah oui, quand il y a des soucis, comme ils sont confinés dans des espaces... Comme il y a beaucoup de concentration en fait, en conventionnel, bah ils soignent mieux leurs animaux, c'est normal. Nous c'est vrai qu'ici on n'a pas besoin, parce qu'on n'a pas des animaux qui sont sensibles à ça, parce qu'on leur laisse la place. Donc en fait on n'a pas des animaux qui sont forcément, qui tombent pas malades, donc c'est vrai qu'on... S'il fallait les soigner, on les soignerait, mais on n'a pas besoin quoi. On ne leur donne pas de fer non plus, en plus. Les cochons c'est des animaux qui ne font pas de fer quand ils naissent. Donc souvent ils ont une dose de fer aussi, en conventionnel. Nous, on n'a pas soufflé. Ils poussent très bien comme ça. Donc voilà à peu près... Donc c'est des conditions qui sont en meilleure santé de toutes. Bah c'est ça. Bah après c'est les cochons, ils peuvent plus exprimer leur comportement naturel quand ils sont dehors. Ils fouillent la terre, ils mangent ce qu'il y a dans la terre, voilà. Ils peuvent courir, ils peuvent... Donc forcément, de toute façon, l'élevage hors sol c'est quand même ça. La concentration fait que les animaux sont un peu plus fragiles. Et ici, on n'est pas dans ce contexte-là quoi, de fragilité sur les animaux. En plus, nous, on a pris des races rustiques, donc qui sont encore moins sensibles. Maintenant, on prend des animaux à plus fort rendement. Et du coup, qui sont aussi plus sensibles à certaines maladies ou choses comme ça. Plus on leur demande, plus ils sont fragiles, c'est normal. Donc nous, on les pousse pas. Donc... Et en fait, tu peux m'expliquer ce que c'est à plus fort rendement en fait ? Pourquoi les autres sont à plus fort rendement ? Parce que... Ça veut dire quoi en fait ? En fait, à une époque, il a fallu plus produire, toujours plus produire. Donc on a plutôt axé les rendements sur des races plus... Comme par exemple, l'enlai, la primolstein qui va faire beaucoup plus de lait. En cochon, on est parti sur du large wide, de land race, des choses comme ça. Où les truifs ont plus de petits, où il y a plus de viande, où il y a... voilà. Et en contrepartie, après, on a des races qui peuvent créer des problèmes qui seront plus fragiles, plus sensibles. Et les races, on va dire, rustiques ou locales ont été un petit peu oubliées pour faire plus de rendement. Et nous, on voulait justement repartir sur des races un peu plus locales. Comme ça se fait de plus en plus. On voit en vache, il y a la pinoire qui revient, les armoricaines. Bah en cochon, c'est un peu pareil. On voit maintenant le gascon aussi qui revient. Le port blanc de l'ouest, qui est breton. Et nous, là, nous, on fait du mangalitza. Donc pareil, c'est une race qui a failli disparaître à un moment. Parce que déjà, c'est une race qui est assez grasse. Et en cochon, en France, on fait le cochon le plus maigre possible. Et en plus, c'est une race qui ne fait pas beaucoup de petits. Donc qui n'est pas très prolifique. Donc ce n'était pas très intéressant pour l'élevage intensif. Donc c'est une race qui a failli disparaître. Et nous, ça nous intéressait de faire des races comme ça. Et ça, c'est des races qu'on trouvait en Bretagne en particulier ? Pas du tout. Pas nécessairement. Non, non. On en trouve de plus en plus dans le sud de la France. Ça se prête bien. Mais à la base, c'est une race qui est hongroise. Ah oui ? Ouais, voilà. Et elle est intéressante parce que c'est une race qui s'adapte très bien au climat. C'est-à-dire que quand il fait chaud, elle va perdre sa laine, par exemple, pour s'adapter à la chaleur. Et au contraire, en hiver, elle aura une grosse toison de laine qui va en fait la protéger du froid. Donc, c'est vrai que c'est des races, moi, je trouve très intéressantes parce qu'elles s'adaptent à son environnement. Voilà. Et donc, ça, on le verra peut-être tout à l'heure, mais ils sont les cochons ? Vous les rentrez quand même à certains moments de l'année, j'imagine ? Ou ils sont toujours en extérieur ? Comment ça se passe ? Non, non. Ils sont dans des grands parcs, en fait. Par contre, c'est des parcs qu'on va faire tourner parce qu'à la fin, ils abîment le sol aussi. Et donc, c'est des parcs qu'on fait de la rotation, en fait, sur nos parcs, ce qui évite qu'ils s'abîment. Mais non, autrement, ils ont un abri, un grand tunnel, en fait, qui fait 200 mètres carrés, je crois. Oui. Voilà. Où ils sont en liberté dedans. Voilà. Donc, ils sont protégés du froid, de la pluie. Il y a de la plus vivant quand ils veulent. Quand ils veulent. Ils ont libre accès. Oui, c'est ça. Libre accès dans leur tunnel et libre accès dehors aussi, du coup. Et voilà. Et les petits, eux, c'est pareil, ils sont dans une grande yourte, en fait. Et là, c'est pareil, eux, en fait, on la fait changer. Ça évite aussi la pression parasitaire de les faire changer de place de parcelles. Parce que si on les laisse toujours en même endroit, les parasites vont se développer aussi. Donc, ça évite ça. Et ceux qui sont à l'engraissement, en fait, ils sont dans un parc mobile. Eux, ils sont changés toutes les semaines. Même pour 4-5 jours. Ouais, 4-5 jours. On les change de place. Donc, eux, en fait, on est aussi dans une démarche de cette façon. Voilà, toi, explique. Oui, du coup, en fin de compte, quand on a eu des cochons en plein air, donc on voyait qu'ils fouillaient tout le temps, tout le temps le sol. Et on se demandait un peu ce qu'ils cherchaient, quoi. Et en fin de compte... Mais c'était tout le temps. Du matin au soir. Vous saviez pas ce qu'ils cherchaient ? Non, bah, il n'y a pas d'étude trop de faibles là-dessus. Ouais, on savait que... Non, non, non. On sait que ça fouille, mais qu'est-ce que ça fouille ? Et en fin de compte... Il y a des gens qui doivent le savoir. Mais nous, on s'était pas renseignés là-dessus. Oui, on s'était pas renseignés là-dessus. Et en fin de compte, on s'est demandé si ça mangeait pas les vers, tous les larves, les topins, les dorifols, les trucs comme ça, quoi. Et donc, en fin de compte, pour essayer, pour voir s'il y avait un effet, donc on a mis une des cultures les plus sensibles aux topins, là où on avait les cochons l'année dernière. Donc on a mis des pommes de terre, quoi. Et c'est vrai que sur les pommes de terre qu'on a ramassées, elles étaient vraiment impeccables, quoi. Pas un seul topin, on n'a pas eu de dorifols, rien, quoi. Et donc là, du coup, l'idée avec le parc mobile, c'est donc de les faire « labourer », entre guillemets, les vieilles pâtures, et de mettre après une culture de pommes de terre. Voilà. Pour justement bénéficier de la vieille pâture, et donc des rejets des cochons, parce que le fumier de cochon, c'est très riche. Et justement, d'avoir une terre, normalement, enfin, on espère du coup, là, saine en topin, quoi, qu'il n'y ait pas de topin dedans. Et ça, c'est une expérimentation, là, pour… Ouais, c'est ça ! Donc là, c'est en cours, cette année, là, les… C'est en cours. Donc là, ils sont bougés, tous les 4-5 jours, on les bouge, là, de leur parc mobile, et on a planté les patates. On a planté un demi-quart de patates, cette année, pour essayer, quoi. Puis bon, ils vont être arrachés, là, dans un jour, trois semaines. On aura le verdict à ce moment-là. D'accord, d'accord. Et en fait, je ne vous ai pas demandé combien il y avait de… combien vous aviez d'espaces, enfin, d'étards, et combien de cochons ? Alors, du coup, on a… En mangalitza, parce que bon, les cunicunis, ils ne sont pas que trois femelles, ils ne prennent pas, entre guillemets, beaucoup de place. Et les mangalitza, on a 5 truies, un vera. En ce moment, on a 45 petits, tout confondus, quoi, en post-sevrage, en engraissement. Et du coup, dans le parc mobile, ils sont 15. Donc, en 4-5 jours, en fait, le premier, le deuxième, ils vont brouter toute l'herbe, ils vont la pâturer. Et les deux jours suivants, en fait, ils vont fouiller le sol. Donc, ils vont labourer, en fait. Ah oui, voilà. Ils labour, voilà. Et une fois que c'est fait, on change, quoi, de parcelle. Et les petits, en post-sevrage, ils sont dans un grand parc. Parce qu'en fait, quand ils sont petits, ils ont tendance à pas trop fouiller. Non, puis on s'est rendu compte que plus on leur laisse de place, moins ils fouillent. Donc, on a des parcs plus grands, pour qu'ils restent pâturés un peu. Et justement, les grands, on leur laisse un parc. Plus petits. Plus petits. Pour qu'assez vite, ils commencent à creuser. Et les petits, ça va jusqu'à quel âge, en fait ? Alors, nous, on les sèvre à entre 42 et 50 jours. C'est 42 jours, le minimum, en bio. C'est obligatoire. C'est 42 jours. En conventionnel, ça doit être 21 ou 28. Je crois que c'est un sevrage à 21 jours ou un sevrage à 28 jours. En bio, c'est 42 jours. Nous, c'est à peu près ça. Parce qu'après, la truie, elle est fatiguée aussi. Ça tire beaucoup, les petits. Et pourquoi, en bio, il y a un sevrage exigé qui est plus long que ça ? C'est pour le bien-être animal. Oui, c'est ça. Oui, en lait, c'est pareil. Les sevrages des veaux, en conventionnel, en général, c'est deux mois. Bon, pas tout le monde le fait. Mais en bio, l'âge minimal, c'est trois mois. Donc là, c'est plus pour le bien-être animal, c'est aussi pour la qualité de la viande ? Non, non, non. C'est vraiment juste parce qu'on considère que jusqu'à cet âge-là, le petit, il y en a plus besoin. Parce qu'en bio, il y a des critères de bien-être animal plus importants. C'est pas que par rapport à la qualité de la viande. Non, non, non. Ouais, c'est un besoin d'un sevrage un petit peu moins précoce quand même. Parce que c'est vrai que 21 jours, c'est rapide. Nous, à 21 jours, on ne le ferait pas. Enfin, ils ne seraient pas prêts. C'est une croissance lente, nos cochons. Donc, non, ils ne seraient vraiment pas sevrables à 21 jours. Comme vous restez autonomes aussi en alimentation, en conventionnel, du coup, à 21 jours, ils donnent un aliment lacté quand même derrière. Là où nous, une fois qu'ils sont sevrés, ils ont des céréales. Donc, c'est pour ça que ça colle assez bien au système qu'on a. Donc, voilà. Après, il passe, en fait, nous, on considère que la viande, elle commence à être vraiment d'une bonne qualité vers 14-15 mois. Voilà. Pas avant. Ouais. C'est vraiment là où on va avoir la viande plus persillée, plus goûteuse. Voilà. Et en conventionnel, ça doit être 5 mois et demi, 6 mois, je crois. Donc, voilà. Nous, on est quasiment au triple. Ouais. Après, c'est lié à la race aussi, il faut dire. Voilà. Nous, on a des races à croissance lente. C'est... Voilà. C'est... C'est pas des croissances rapides. Du coup, la viande est considérée meilleure à cet âge-là aussi. Puis, nous, de toute façon, avant, ils sont trop petits. Ils poussent pas vite. Donc, ce que... Pour qu'ils fassent à peu près 100 kilos, c'est ce qu'il faut. Ouais. Il faut juste 13 mois au minimum. Ouais. D'accord. Et vous, vous faites pas trop appel à des vétérinaires, du coup... Enfin... Non. Pour les cochons, non, à part la prise de sang obligatoire. On a une prise de sang obligatoire comme on est en plein air. Ouais. Ça doit être... Une fois par an, logiski, en fait. Ouais, c'est logiski. Et c'est obligatoire, de toute façon. Donc... Il faut détecter quoi, en fait ? C'est... C'est une maladie, je ne saurais pas trop... Ah oui, s'il y a une maladie spécifique, du coup... Voilà, ouais. Ouais. Qui, bah... En plein air, les cochons peuvent la traiter facilement, via les... Bah, c'est avec les sangliers, je crois. Je ne sais pas. C'est vrai qu'on ne sait même pas ça. Parce qu'ils parlent de la Bruxellose aussi. Enfin, je ne sais pas trop quoi. Donc ça, c'est obligatoire. Ouais. Ça, c'est obligatoire. Et donc, c'est fait par un veto... Sinon, vous vous occupez de tout le reste, des soins et des naissances aussi ? Ouais, ouais, ouais. Bah, là, c'est pareil. C'est vrai que les races comme ça, un petit peu rustiques, tout ça, en fait, ça m'est pas tout seul. C'est vrai qu'on n'a pas besoin beaucoup d'intervenir. Forcément, si ça se passait mal, on interviendrait. Mais jusqu'à maintenant, tout s'est toujours bien passé. Surtout les Mangaliza, c'est vrai que... Oui, t'as beau. On n'est pas à présent, quoi. En général, ils font quand nous, on n'est pas là, justement. Voilà. On n'est pas la nuit. Donc, de toute façon, nous, on n'est pas là. Et c'est vrai qu'il y a des signes, hein. On sait que ça va arriver, hein. On va voir régulièrement. Et généralement, c'est tout le temps, petit matin, on arrive. Hop ! Et ils ont pensé qu'en conventionnel, c'est différent ou c'est pareil de ce point de vue-là ? Ah bah, en conventionnel, les mises bas, ils savent quand est-ce que les truies vont mettre bas. Mais ils sont plus présents, les éleveurs ? Ah bah, après, non, il y a aussi des truies qui mettent bas la nuit, hein. Mais, bon, si généralement, il y a les maternités, t'as 20, 30, 40 truies. Donc, forcément, il y aura des trucs qu'ils mettront bas quand les gens seront là. Donc, là, ils peuvent assister aux mises bas et aider s'il y a un souci. Mais, des fois, c'est pareil. Eux, ils sont pour... Enfin, je pense pas qu'ils soient là toute la nuit. Non, non. Mais c'est pas comme avec les vaches où là, ça a l'air plus compliqué. Bien que j'y connais pas grand-chose. Ouais, ça dépend. Pareil, moi, je me la fue la nuit pour... Si vous avez des vaches aussi ? Ouais, ouais, on a un atelier de lait aussi à côté, oui. Ah, d'accord. En conventionnel ? Non, en bio aussi, d'accord. Et vous avez encore d'autres activités ? Non, non, c'est ça, en fait. C'est pas bien. Oui, oui, oui. Donc, en termes d'animaux, c'est ça ? C'est vaches et... Vaches et... Bah, depuis là, les cochons... Ouais, c'est très récent. Et les vaches, vous en avez beaucoup ? Une centaine, ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'est une activité presque plus... L'activité principale, c'est le lait pour l'instant, ouais. D'accord. Et les cochons, bah, après, on démarre. On démarre, ouais. Ça fait combien d'années ? Ça fait combien d'années que vous avez... C'est l'élevage de cochons ? On a déclaré l'élevage il y a pas longtemps. Ça fait moins d'un an, je pense que l'élevage est déclaré. Ouais, c'est vraiment très récent. Ouais. Bah, on les a pris un peu au fur et à mesure, les truies, et puis... On a lancé le truc comme ça. Bah, en fait, au début, on l'a fait pour nous. C'était plus pour nous, vraiment... Pour notre consommation, quoi. Personnelle, et puis même, moi, c'était... Trouvé sympa, quoi. Et moi, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup l'animal. Je trouvais l'animal hyper intéressant. L'élevage, c'est d'animal. Parce que c'est un animal qui est hyper intelligent. Et... Ouais, je trouvais ça vraiment très intéressant. Et puis, bah, en fait... Ouais, on s'est agrandis. Oui, on a commencé par prendre un. Ils s'ennuient, on a pris un deuxième. Ils ont eu des petits, et puis voilà. On a fait un aiguille. Oui, c'est un peu ça, ouais. Et... Ouais, c'est un élevage, quand... Enfin... Je trouve, avec notre méthode qui est intéressant, ouais. Ouais. Parce que, justement, c'est assez complémentaire avec les cultures, avec tout ça. Je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa, ouais. Ouais. Et en fait, vous... Vous vendez où, en fait, à qui vous êtes en... Alors là, en fait, c'est entre guillemets les premiers, là, qu'on va vendre. Ouais. On a testé un petit peu sur trois autres cochons. Et qu'on a vendu autour de nous, quoi. Un petit peu pour avoir des retours sur la qualité de la viande, sur le goût, tout ça. Voir un petit peu... Et c'est vrai qu'on a eu des très bons retours. Donc... Là, en fait, on commence la vente fin septembre. Vous voyez les premiers. On en enverra un tous les quinze jours, je crois, à peu près. Oui, c'est pour ça. Donc, ça fait pas beaucoup, hein. Parce que ça fait pas beaucoup de viande, les mangalitza. Ça fait très peu de viande, ouais. C'est-à-dire, pour avoir une idée... C'est-à-dire que, normalement, on doit être sur un rendement sur 100%. On doit être dans un rendement de 78% normal ou 80%. Nous, on est juste à 50%. D'accord. Donc, voilà. On a vraiment beaucoup de... Sur un cochon, on a beaucoup de pertes. Mais... Après, c'est ça aussi... Et vous, vous travaillez avec un abattoir, du coup ? Oui, l'abattoir du fou. C'est le seul qui est, je crois, certifié bio, hein, pour moi. Euh... Non, t'as prévu des... Il y en a peut-être plus ou moins, mais... Ouais, mais je suis pas sûre qu'ils abattent les cochons. Je sais si. Ouais. Le... L'abattoir, aussi, doit être certifié bio. Oui. C'est-à-dire que, vraiment, il y a... Une... Transabilité de l'abattoir. Ouais, ouais. L'abattoir, aussi. Ouais. Et, pareil, le transformateur. Il doit être certifié bio, aussi. Parce qu'il y a des techniques qui sont pas exactement les mêmes. Ils ont surtout pas le droit des produits. Ouais. Ouais. Bah, par exemple, quand on fait du... Je prends l'exemple tout simple du pâté, avec du pâté de foie, par exemple. Et ben, on n'a pas le droit de mettre une épice qui n'est pas bio. On n'a pas le droit de rajouter quelque chose. Des conservateurs. Des conservateurs. Par exemple. Et puis, même le sel doit être bio. Tous les œufs, les machins. Nous, on en joue pas, quoi, dans notre viande. Donc, voilà. Même le sel doit être bio. Donc, ouais. Donc, tout ça, c'est... Voilà. C'est important pour nous. Donc, c'est pareil. Notre transformateur, pardon. Il est certifié bio. Le transformateur, c'est qui ? Là, c'était... On a fait Kik à Saint-Ségal. Qui est pas très loin de l'abattoir du Chou. C'est pareil. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà. Et l'abattoir, donc, c'est pareil. Il y a pas de... Il y a certains produits qui sont interdits. Alors, ouais, je sais pas. C'est plutôt sur la ligne... Déjà, donc, la ligne est nettoyée. Entre le conventionnel et le bio. Donc, ils ont vraiment... Ils font une matinée par semaine. Ils font que du bio, quoi. C'est... Et après, c'est sur la méthode de tuerie, je crois qu'il y a... Ouais, c'est pareil. Ça doit être plus accentueux sur le bien-être. Il faut l'étourdissement. Enfin, il y a... Là, je... On sait pas. Mais, oui, ça, c'est... Exactement. C'est obligatoire. On pourra pas... Si on allait dans un abattoir normal, notre cochon serait pas... Ce serait pas bio. Non, ce serait pas bio. Non, il faut quand même... On fournit une fiche. Au départ, nous, on emmène l'animal, donc, à l'abattoir. Donc, on fournit une fiche qu'on a avec le certificateur bio. Et donc, après, l'abattoir garde un volet et le transformateur. Et donc, il y a une fiche qui, vraiment, qui suit l'animal jusqu'au bout, quoi. Pour qu'on sache bio. Pour vraiment garder... Enfin, garantir la traçabilité et que, bah... Garantir que ce soit bio, quoi. Ouais. C'est pareil, nous, on a des analyses aussi complémentaires parce qu'on est en plein air. Donc, on a des analyses à l'abattoir sur la triquine. Ouais. C'est des verres. C'est des verres qui rendent la viande impropre à la consommation. Donc, c'est pareil. Nous, on a analysé aussi là-dessus pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Donc, vraiment, la viande, nous, on la récupère, en fait, entre guillemets, clé en main. C'est-à-dire qu'on récupère notre colis avec nos morceaux étiquetés sous vide, prêt à mettre au congélateur, quoi. Comme ça, c'est vraiment... On sait tout. Donc, il y a le nom de la ferme. Il y a la traçabilité. Il y a tout sur l'étiquette. Voilà. Et l'idée, ça serait que vous vendez vous-même à la ferme ou vous allez placer ça en magasin aussi ? Alors, du coup, on est avec le magasin de producteurs de Briaques. On a un magasin de producteurs à Briaques bio qui, du coup, vend les produits bio et locaux des agriculteurs. Et du coup, on va vendre un petit peu avec eux et surtout à la ferme aussi. Voilà. Puis, ça permet aussi aux gens de visiter aussi notre atelier. trouver bien de montrer parce que quand on fait les choses bien, on aime bien le montrer aussi. Et là, il commence à y avoir un engouement. Il y a des gens qui viennent ? Enfin... Alors, oui, on a eu un monsieur qui est venu la semaine dernière voir. Voilà. Ouais. On a notre premier cochon qui est vendu. Oh, les deux premiers, je pense. Ouais. Ouais. Je pense, ouais, que... Un engouement, peut-être pas encore. Mais... Après, on se lance, ça se fait une petite partie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, entre guillemets... Enfin, après, il faut qu'on se fasse un petit peu connaître. Voilà. Les gens ne peuvent pas savoir qu'on existe si on ne le montre pas non plus. Voilà. Il faut un petit peu de temps avant de rayonner. Une idée. Alors, on voulait vous poser la question des revenus. Oui, mais après, comme il y a la double activité... Enfin... Vous arrivez à... Ben en fait... Pour l'instant, ça n'a peut-être pas encore généré. Moi, j'ai quitté mon travail pour m'installer, du coup, sur l'atelier Port. Là, j'ai fini ma formation. J'avais fait une formation à BPREA pour pouvoir m'installer. Et du coup... Un BPREA, c'est... Un BPREA, c'est un brevet professionnel d'exploitant agricole. Ça permet de pouvoir s'installer en agriculture. Et du coup, là, c'est vrai que... Aujourd'hui, là, au mois de septembre, je vais trouver un travail ailleurs. Parce que là, j'en vivrais pas, quoi. Ah ouais ? Ah non ? C'est sûr ? Ah oui, là, c'est sûr. Ben là, c'est le temps de lancer... Ouais, il va falloir du temps, ouais. Ouais, ouais, ouais. On est en table, après, sur une production d'à peu près un cochon par semaine, quoi. Là, pour l'instant, on va être sûr que sur un tous les quinze jours. Et après, il y aura même un creux. Il y aura un creux où on n'en aura pas. Parce que, ben, le temps de faire les petits, les portées, de créer une rotation, quoi. Et puis, non, on veut pas... On veut pas grandir. On veut rester vraiment sur quelque chose de qualitatif et pas de quantitatif. Donc, ben... Ouais, il va falloir du temps, je pense, si on veut... Enfin, si on veut sortir un salaire de cet atelier-là. Ouais. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas, quoi. Non, non. Ben, pour l'instant, ça ne coûte pas d'argent, je pense. Ça ne coûte pas, mais... Ça ne génère pas de revenus, non. Bon, je pense, à partir de cet atelier, un petit peu, quoi. Mais... Donc, quand vous dites un peu, ça serait... Ce serait compliqué, enfin... Ouais. C'est quelques centaines d'euros, enfin... C'est... Le fait d'être autonome en alimentation sur la ferme, c'est un plus. Ouais. Qu'on ne peut pas acheter toute l'alimentation. Après, ça coûte quand même de le faire, même rien qu'en temps, rien qu'en... Voilà. Mais... À côté de ça, voilà, on n'a que cinq truies. Ouais, il va falloir du temps avant de... En fait, il faudrait déjà avoir un rythme de croisière. Voilà. On sait que nos cochons se vendent, tout ça. Là, on commence, on verra bien. Donc, ça nous mène. Et voilà. À terme, l'idée, c'est d'en sortir un SMIC, à peu près. Ouais, ce serait ce qu'on voudrait. Ça, c'est... Avec la production laitière, c'est ce que vous touchez déjà, enfin... Moi, de mon côté, le lait... Bon, j'en sors un revenu... Mais bon, ça fait longtemps que c'est en place. Et c'est ça. Et vous avez un revenu de combien, enfin, sur la production ? Ah... De combien, je ne sais même pas. Enfin, c'est assez... C'est variable. Oui, d'une année sur l'autre, ça varie. Mais bon, on en vit... Enfin, bien, quoi. C'est... Mais... Après, voilà, là, l'idée, c'était aussi, bah, de... Bah, moi, je voulais... Bah, parce que mon mari, il travaille quand même beaucoup. Beaucoup, c'est combien d'heures, en fait, par semaine ? Bah, en fait, l'élevage laitier, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'astreinte. C'est-à-dire qu'il est pas là le matin, il est pas là le soir. Il y a les traites qui font que, en fait, quand on a des enfants, c'est toujours... Enfin, quand il faut s'occuper des enfants que, voilà, que tu travailles souvent. Oui. C'est des horaires particuliers, le lait. Il y a une amplitude. Une amplitude horaire, ouais, qui est très grande. C'est-à-dire, par exemple, le matin, c'est... Il faut se lever à quelle heure ? Et on se couche à l'heure ? 6h ? Ouais, selon les périodes, c'est 5h30-6h, et puis... Pour la traite ? Du matin. Ouais, la traite du matin, ouais. Et après, je rends le soir... En moyenne autour de 7h, je pense, quoi. Est-ce qu'il y a une traite du soir, aussi ? Là, depuis cet été, j'ai mis en place la monotraite. Donc là, je serai plus que le matin. Mais sinon, ouais, jusqu'à là, j'ai toujours fait deux traites jours. Et a priori, ce sera à partir du mois de septembre, je repars fin aux deux traites, quand même, quoi. Donc là, c'est une première traite. C'est ça, c'est... Très tard le soir, tard le soir. Je démarre la salle de traite sur les coups de 7h, donc le temps d'aller chercher et tout avant. Et la traite du soir, je la démarre sur les coups de 5h, quoi. Et dans la journée, il faut être présent pour... Après, en journée, les vaches se dérouillent, mais... Après, bon, il y a les travaux au champ, il y a quand même les veaux, il y a l'entretien de tout. Enfin, c'est la... La culture ? Oui, oui, la culture. Oui, et puis la culture. Oui, et puis l'entretien. Oui, les stocks distribués, même en hiver, ben... En hiver, il n'y a plus d'herbe au champ, donc il faut distribuer les rations, il faut garder les vaches propres, il faut pailler, il faut racler, il faut... Il faut aussi être bon mécanicien, puisque... Idéalement, oui, après... Il faut être bon un peu en tout, parce que... Oui. S'il y a une machine qui se casse, il faut se réparer, ou des choses comme ça, enfin, j'imagine. Oui, évidemment, il faut faire soi-même, mais après, bon, on peut déléguer, hein, mais... Mais voilà, c'est vrai que, ouais, on avait... Ouais, un besoin un peu de changer aussi, euh... Voilà, moi j'ai travaillé à temps plein aussi. Vous faisiez quoi avant ? J'ai travaillé à la mairie de Quimper, j'étais secrétaire. D'accord, donc vous aviez fait... Vous êtes dans un milieu d'agriculteur ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout ? Non, absolument pas. Et du coup, j'étais secrétaire à la mairie de Quimper, et euh... Vous aviez fait quel type d'études ? J'ai fait un BTS secrétaire. D'accord. Donc ensuite, vous avez toujours un travail d'agriculteur comme ça ? Oui, voilà. Vous avez rien à voir avec l'agriculture ? Pas du tout. Non, 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 non. Euh... J'ai toujours beaucoup aimé les animaux, mais euh... Ouais, non, je... Vous étiez plutôt au citadine ou vous étiez... Oh non, quand même... Vous avez vécu la campagne déjà ? Oui, ouais, ouais. Je viens de la campagne, ouais. Et euh... Et du coup, oui, voilà, euh... Quand on a eu notre deuxième enfant, après, c'était... Bon, c'est dit, ça va commencer de compliquer un petit peu l'organisation. Il y en a qui arrivent très bien, hein. Mais c'est vrai qu'on courait un peu partout. C'est tout en train de courir après le temps à... Est-ce que vous avez... Vous étiez déjà actif sur l'exploitation ? Euh... Non, mais moi j'avais quand même mon boulot aussi. Bah oui, c'est ça. À temps plein. On s'est dit, bon bah faut être à 8h avec un père. Faut être là, faut être là. Qui fait les courses, qui fait quoi ? Qui s'occupe des enfants. Euh... On n'avait pas forcément envie que nos enfants, ils soient de 7h le matin à 6h le soir à la garderie. Enfin... Après ça, si chacun... Chacun voit midi à sa porte. Mais nous, on n'avait pas forcément envie de ça. Donc... Après... Je peux pas rester à la maison non plus. Puisqu'au niveau... Bah il faut bien gagner sa vie aussi. Et donc c'est vrai que là, on avait les cochons. Moi j'aimais bien ces animaux là. Bah petit à petit, ouais c'est venu assez naturellement qu'on soit dit que... On pourrait comme ça avoir un atelier comme ça complémentaire dont je m'occuperais quoi. Parce que les cochons c'est vrai que... C'est une astreinte qui est différente quoi. Voilà, on peut s'en occuper, on peut leur donner à manger à 11h s'il faut, on peut leur donner à manger à 13h. Enfin voilà, c'est pas... On peut organiser son temps plus facilement. Voilà. Mais en fait, ils ont quand même une présence énorme. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, les vacances, on n'en parle pas. Ou à moins de trouver des remplaçants. C'est ça. Il faut se faire remplacer. Il faut se faire remplacer. Il faut se faire remplacer. C'est de vous en plus dire. C'est compliqué. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué, ouais. De trouver des remplaçants. Ouais. Très. Des gens formés, en plus... Ouais, c'est déjà compliqué tout simplement de trouver quelqu'un... Oui, soit en lait ou en... Enfin... En lait encore. En lait. Je crois, mais ouais. Et donc, ça vous est arrivé de prendre quelques semaines... Ouais, de partir. Ouais, de partir. Moi, là, je suis parti quatre jours... Aux Pays-Bas. Et jusqu'au jour avant, tu avais quasiment personne. Bah voilà. J'ai trouvé quelqu'un la veille, quoi. Aux Pays-Bas, c'était pour des vacances ou pour... Ouais, ouais. Des vacances. Non, non, vacances. Moi, je suis originaire de là-bas, donc... Ah ouais ? D'accord. Ah oui. Donc, c'est pas du tout une ferme familiale, alors... Euh... Si, si. Enfin, c'est mon père qui a repris la ferme ici. Enfin, là où est le site laitier, c'est mon père qui avait repris à l'époque, quoi. Ah d'accord. Mais c'est pas de génération, de génération. C'est... Il était exploitant aux Pays-Bas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et il s'est installé en Bretagne. Ouais. D'accord. Donc, ici, ce site-là, c'était déjà... C'est... A vos parents, enfin... Le site ici, non. Non. Ah d'accord. Le site ici, non. D'accord. Donc, vous étiez habitué déjà à l'exploitation de par vos parents, quoi. C'est... Ah oui, bah moi, je... C'est ça. Ouais, ouais. Je... Mais, euh... Oui, oui, non. Je... Bah, j'ai travaillé avec mon père. Enfin, c'est... C'est ça. Vous avez été formé comme ça. Ouais. Et après, vous avez fait des études, peut-être, à l'école... Bah, à la base, non. M'en fût. Non, non. Et du coup, j'ai fait la même... La même formation... Ah oui, c'est ça. Le brevet. Ouais. Ouais. Ça, c'était dans un lycée, d'accord, ou...? Euh... C'est un centre de formation pour adultes. Ah, donc... Après, on peut aussi à Abreuilou, hein. Euh... Ouais, on peut aussi. Et après, ça peut se faire soit... Oui, il y a plusieurs endroits. Je crois qu'il y a plusieurs endroits. Je crois qu'il y a plusieurs endroits. de la génération précédente. Non, non. C'est moi qui suis passé en bio. Oui, c'est ça. C'était du conventionnel. Ouais. Et... Bah, on avait un système, quand même, proche du bio. Enfin, on était... En lait, on était un système très herbagé. Euh... Et du coup, le pas, il n'était pas très grand. Et... Bah, du coup, moi, enfin... Comme le système... Enfin, moi, ça me plaisait, la production bio. Euh... Bon, le lait est mieux rémunéré en plus. Bah, assez naturellement, on est passé en bio. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a deux... Il y a deux... Enfin, il y a deux... Ça devient intéressant sur le plan économique, aussi. Bah, disons que... Enfin, voilà. Je voulais faire du bio. Après, faut pas... Faut pas perdre de l'argent dessus non plus, quoi. Enfin, c'est... Faut quand même que ça reste... Qu'on puisse gagner notre croûte, quoi. Et... Une dernière question. C'est marqué syndicat. Je sais pas si vous êtes affilié à un... Non, on n'est pas syndiqué. Vous êtes en lien avec d'autres producteurs bio de la région ? Ou pas spécialement ? Après, on est adhérent au GAP, quand même. Donc, le groupement des agriculteurs bio. Et ça, ça vous permet d'avoir des... On fait des formations, du coup, avec eux. C'est intéressant. C'est pour se sentir moins isolé, moins... Ouais. Après, moi, c'est plus pour les formations. Et puis, bah, justement, après, on crée des liens avec... Des liens, ouais. Des réseaux, ouais. Avec d'autres producteurs bio dans le coin. Et justement, pour se former. Enfin, même quand on a des questions sur les cultures, les animaux, enfin... Moi, je les connais que si j'ai un souci, je peux les appeler. Je sais que, voilà. On pose des questions. On va ensemble. Puis, c'était aussi ça qu'on voulait. Le circuit court, ça évite d'être isolé, je trouve. Voilà. De faire du circuit court, de faire la vente directe. Ça permet de garder le contact avec les gens qui achètent nos produits, quoi. Je trouve que c'est important. Les agriculteurs, ils ont souvent perdu le contact, en fait, avec les gens qui achètent leurs produits. Enfin, avec le circuit long. Et là, c'est vrai que le circuit court m'a fait renaître, ça. Moi, je trouve ça chouette. C'est pour ça aussi qu'on voulait vraiment du circuit court. Oui.